Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1408e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter les amis, je tiens à vous dire que je suis actuellement à l'étranger. Je me suis installé à l'étranger pour quelques mois et je suis en plein centre-ville. Il y a pas mal de bruit autour de l'appartement. Donc si parfois pendant les vidéos vous entendez des bruits, vous entendez peut-être des voix en arrière-fond, ne vous inquiétez pas, c'est juste tout simplement que je suis en plein centre-ville et donc il y a beaucoup de mouvements autour de l'appartement où je suis et c'est pour ça que parfois peut-être il y aura des petits bruits de fond qui pourront être gênants. On va donc démarrer les amis avec le programme de l'Europa League. Aujourd'hui c'est la première journée pour notamment trois clubs français qui sont engagés. Vous avez le programme juste à côté de moi, vous faites un petit arrêt sur l'image les amis pour découvrir tout ça. Monaco sera en déplacement du côté de l'Etoile Rouge de Belgrade. Nantes recevra l'Olympiakos et puis enfin le Stade Rennais sera du côté de Chypre pour affronter l'AEK Larnaca. On va regarder les amis les résultats de la veille en Ligue des Champions. Le carton de l'Ajax Amsterdam qui a complètement dominé les Rangers 4 à 0. Dans le groupe de l'Olympique de Marseille, Francfort a été atomisé à domicile par le Sporting. Trois buts à 0, a noté aussi la victoire de Bruges. Un but à 0 face au Bayer-Leverkusen. Les autres résultats les amis, on va les regarder un petit peu un par un. On va donc démarrer les amis du côté du Tottenham Hotspur Stadium. C'était donc l'entrée en lice pour l'Olympique de Marseille. Les Fosséens étaient donc à Londres hier pour affronter les Spurs d'Antonio Conte. Malheureusement, résultat décevant pour l'OM battu 2 à 0 du côté de Tottenham. Et pourtant, l'OM a fait vraiment de bonnes choses sur cette rencontre dans la lignée de ce que l'on voit de toute façon depuis le début de saison. Malheureusement, il y a eu un carton rouge qui a un petit peu chamboulé l'issue de cette rencontre. Le carton rouge de Chancel Mbemba. Et puis au final, l'OM a cédé en fin de rencontre sur un doublé de Richard Lisson dans l'espace de 2 minutes. Mais voilà, il y a vraiment des choses positives à retenir de ce match de l'Olympique de Marseille, notamment sur la première mi-temps. Petite image assez sympa. Richard Lisson qui a inscrit un doublé hier et qui n'a pas pu retenir ses larmes. Son papa était d'ailleurs présent en tribune. Il est venu pour réconforter un petit peu son fiston. C'est une belle histoire, une bien belle histoire pour Richard Lisson qui a quitté Everton, qui arrive du côté de Tottenham pour un match en Ligue des Champions. Un doublé pour lui. Déclaration du côté de l'OM, Igor Tudor, qui nous dit « Je pense qu'on a fait un bon match ». Pour ceux qui ont vu la rencontre, on peut se dire, les amis, que pour l'Olympique de Marseille, il y a évidemment des chances. Quand on voit ce que l'OM a proposé hier, on peut se dire que les Fosséens sont en mesure de rivaliser dans ce groupe. Hier, si on n'a pas ce carte rouge, peut-être que le résultat est différent pour les Fosséens. C'est un fin de match. C'est comme ça. En tout cas, on a vu de bonnes choses du côté de l'OM. Une première mi-temps très solide. Une première mi-temps où les Fosséens ont même plutôt dominé. Les débats évidemment sur la seconde mi-temps en étant à 10. Ça a été beaucoup plus compliqué. Igor Tudor qui poursuit, qui nous dit « On a dominé Tottenham en première mi-temps. » Mais on ne s'est pas créé beaucoup d'occasion. Le rouge a changé le match. Ils ont fait deux centres. Le match était terminé. C'est un match, les amis, où on n'a eu que très peu d'occasion au final. Que ce soit pour les Spurs et pour l'OM. Et il est évident que le rouge a tout changé. Déclaration de Jordan Verretu qui nous dit « On a fait une très bonne première mi-temps. » C'est à l'image de ce que l'on fait depuis le début de saison. C'est sûr que le résultat est très frustrant après avoir fait une telle première période. C'est frustrant, les amis. Mais il faut tout de même retirer et ressortir le positif de ce match côté marseillais. Ensuite, la déclaration de Valentin Rongier qui nous dit « On est frustrés. À 11 contre 11, on faisait jeu égal. On dominait même. On savait qu'on pouvait rivaliser avec ce type d'équipe. Mais ça fait zéro point. Ce n'est pas suffisant. Le rouge nous a tués. Vous voyez le constat. Il est le même pour tous les fossés. Ce carton rouge de Mbemba qui a changé l'issue de cette rencontre. En tribune hier du côté du Tottenham Hotspur Stadium, malheureusement, de tristes scènes ont émaillé la fin de cette rencontre. Des supporters marseillais qui ont arraché d'immenses banderoles arc-en-ciel aux couleurs du club anglais. Beaucoup de jets de bouteilles, de heurts avec les forces de sécurité. Donc malheureusement, ça, évidemment, ça va peut-être pénaliser l'OM sur les prochaines rencontres, notamment à domicile. Ce serait un gros coup dur parce qu'on sait très bien que le vélodrome plein, ça peut être une arme importante pour les fosséens. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de grosses sanctions pour l'OM. Il y avait énormément de supporters fosséens en déplacement hier du côté du Tottenham Hotspur Stadium. On prend la direction, cette fois-ci, les amis, du stade Diego Armando Maradona à Naples où, hier, Liverpool a vécu un véritable calvaire du côté du Napoli. Les Napolitains s'imposent 4 buts à 1 avec notamment un doublé de Zielinski. Un but pour l'ancien Marseillais Zambo Anguissa. Un but aussi pour le fiston de Diego Simeone, Giovanni Simeone. Et côté Reds de Liverpool, réduction de la marque signée Luis Diaz. Quelques statistiques, les amis, autour de cette rencontre, notamment pour le Polonais Piotr Zielinski. Très, très gros match pour lui. Deux buts, une passe D. Il a été énorme sur cette rencontre face à une équipe de Liverpool apathique, notamment au milieu de terrain. Cette équipe des Reds, elle ne ressemble plus à grand-chose. Depuis le début de saison avec un Sadio Mane qui est parti, on a du mal à trouver le remplaçant avec un Mohamed Salah qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Un milieu de terrain qui souffre énormément et une défense très peu fiable. C'est très compliqué pour les hommes de Jurgen Klopp. On souligne aussi la grosse prestation de Frank Zambo Anguissa, l'ancien Marseillais. 87% de passes réussies, 100% de dribbles réussies, 100% de passes longues réussies. 4 sur 7 en ce qui concerne les tacles, 5 interceptions, 1 but, homme du match. Voilà, les Napolitains qui poursuivent leur très bon début de saison. A noter aussi que le fiston de Diego Simeone, Giovanni, a marqué son premier but en Ligue des Champions. Tout simplement parce qu'hier, c'était son premier match dans sa jeune carrière en Ligue des Champions. 25 ans et 361 jours après les débuts de son papa Diego qui avait marqué en 1996. C'est le fiston qui a marqué avec le Napoli hier. Il était ému aux larmes, Giovanni Simeone, sur le terrain. D'ailleurs, il a un petit tatouage sur l'avant-bras, un petit tatouage avec la représentation du logo de la Ligue des Champions. C'est une compétition qui est importante pour lui, pour toute sa famille. C'est très émouvant pour lui hier d'avoir marqué. C'était tout simplement un rêve pour lui de jouer la Ligue des Champions et de marquer. Il l'a fait hier avec le Napoli. Quelques stats, les amis, sur Liverpool. Ça va mal pour les restes de Jurgen Klopp. Liverpool a concédé l'ouverture du score dans cinq matchs cette saison, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement un record pour une équipe de première ligue avec Southampton. Des débuts de matchs qui sont en général très très compliqués et une fébrilité défensive. combinée en plus de ça à une attaque qui a beaucoup de difficultés. Hormis le carton face à Bournemouth, c'est une équipe des Reds offensivement qui est en grande difficulté. On n'a pas le rendement espéré pour Salah. On n'a pas le rendement espéré pour Darwin Nunez. C'est dur pour Liverpool. Jurgen Klopp, à l'heure actuelle, affiche un pourcentage de 28% de victoire cette saison avec les Reds. C'est évidemment catastrophique. À titre de comparaison, les amis, Thomas Tourelle, qui a été viré hier, on en parlera dans quelques instants, en était à 43% de victoire avec Chelsea. Est-ce que du côté de Liverpool, on ne va pas se poser la question en ce début d'année de l'avenir de Jurgen Klopp ? Moi, je ne pense pas. C'est quelqu'un qui est là depuis quelques années. C'est la première fois que ça se passe mal comme ça pour les Reds. Je pense que Jurgen Klopp, depuis 6-7 ans maintenant, a acquis beaucoup de crédit du côté de Liverpool. D'ailleurs, hier, il a été interrogé, Jurgen Klopp, en conférence de presse. Est-ce qu'il n'était pas inquiet tout simplement de sa situation par rapport à ce qui s'est passé avec Thomas Tourelle ? Est-ce qu'il n'était pas inquiet par rapport à son avenir à Liverpool ? Il nous dit non. Moi, je suis très calme. Je pense qu'on va se sortir de cette situation. Nos propriétaires sont beaucoup plus rationnels que ceux de Chelsea. Voilà les mots de Jurgen Klopp. Direction les amis Madrid et le Vanda Metropolitano. Un scénario complètement dingue hier à Madrid. L'Atletico s'est imposé 2 buts à 1 face au FC Porto, avec 3 buts qui ont été inscrits dans le temps additionnel de cette rencontre. Ouverture du score signé Miguel Hermoso, 91e. Manuel Uribe qui égalise pour Porto, 96e. Et regardez, le sauveur Antoine Griezmann, 90 plus 11, 101e minute pour Griezy, qui était entré, comme d'habitude, à l'heure de jeu. Puisque, voilà, on a bien compris visiblement que Griezmann n'allait pas jouer des matchs entiers du côté de l'Atletico. Donc, comme d'habitude, à l'heure de jeu, il entre en jeu. Il va délivrer l'Atletico à la 101e minute dans un match assez fermé, cadenassé, où Porto aurait peut-être mérité tout de même de ramener un point de ce déplacement de Madrid. Petit déclat d'Antoine Griezmann qui nous dit « Je suis très heureux à l'Atletico, tout ce que je veux, c'est jouer et tout donner pour le club, pour Simeone et pour les fans ». Bon, nous, les amis, en tant que fans d'Antoine Griezmann, c'est tout de même un crève-cœur de le voir entrer en jeu à chaque fois à la 60e minute. Le seul avantage, ce sera peut-être pour l'équipe de France. On aura un joueur qui sera frais, tout simplement, pour le Mondial en fin d'année. Mais c'est évidemment, je pense, quelque chose de difficile tout de même pour Antoine Griezmann, de savoir qu'il ne débute pas les rencontres. On continue, les amis, du côté de Barcelone. On va au Camp Nou, où le Barça s'est imposé très largement hier face au Victoria Pilsen. Les tchèques de Pilsen qui, on le savait, allaient souffrir dans ce groupe. Ils ont déjà souffert hier au Camp Nou. But pour Franck Essier, triplé pour Lewandowski. Un but pour Ferran Torres qui a délivré aussi une passe décisive. Donc une victoire logique, maîtrisée du Barça qui continue son très bon début de saison. Robert Lewandowski est reparti d'ailleurs avec le ballon et le trophée d'homme du match. Il est le premier joueur d'ailleurs, Lewandowski, à réussir un triplé en Ligue des Champions avec trois équipes différentes. Il l'avait réussi avec le Borussia Dortmund. Il a réussi à quatre reprises avec le Bayern et donc premier match avec le Barça. Premier triplé pour Lewandowski qui d'ailleurs hier, avec ce triplé, a repris la troisième place. C'est du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Ils ont 89 buts pour Lewandowski. Karim Benzema est repassé en quatrième position avec ses 86 buts. Évidemment, tout le monde est encore très loin de Cristiano et Léo Messi. On enchaîne les amis avec quelques déclarations autour de cette rencontre. Déclaration et statistiques. Premièrement, justement, Robert Lewandowski qui nous dit que nous sommes prêts à affronter le Bayern. C'est un duel que je pense que tous les fans de foot attendent. On a retrouvé ce Bayern-Barça avec cette nouvelle équipe du Barça. Est-ce que les Catalans vont être en mesure de rivaliser avec l'ogre bavarois ? On aura la réponse très très rapidement puisque c'est l'affiche de la prochaine journée de Ligue des Champions. Ce duel entre les Blaugrana et les Bavarois. Petit déclat d'Ousmane Dembélé qui a encore une fois été énorme hier. Dembélé qui nous dit à son arrivée, Lewandowski m'a pris à part et m'a dit « Toi, tu vas m'offrir beaucoup de passes décisives ». Et c'est ce qui se passe. Il y a une très très bonne connexion entre les deux joueurs. Du côté du Barça et puis on a un Dembélé qui depuis presque un an maintenant, bon ça fait 8 mois, il est sur une forme exceptionnelle. Regardez un petit peu les stats de Dembouze hier. Deux passes décisives dont un bijou. La passe pour Robert Lewandowski, le centre pour Robert Lewandowski est monstrueux. D'ailleurs il a fait un effort défensif sur un tacle pour récupérer le ballon. Le centre est magnifique. Deux passes des deux occasions créées, six dribbles réussis, six passes clés. 11 duels remportés, 87% de passes réussies. C'est du très grand Dembouze. Petit déclat de Chavis justement sur les prestations d'Ousmane. Il nous dit « Je suis plus qu'heureux pour Ousmane ». Il est au même niveau que Neymar Prime lorsqu'il était ici au Barça. Croyez-moi, c'est un joueur incroyable. Ensuite, une petite stat aussi pour Franck Essier qui a marqué son premier but hier pour le Barça. L'Ivoirien qui a permis aux Catalans d'accroître un petit peu le score hier face au Tchèque du Victoria Pilsen. Autre statistique aussi les amis pour le Français. Défenseur Jules Koundé qui avait délivré deux passes D le week-end dernier face au FC Séville. Il a récidivé hier. C'était une passe D hier de Jules Koundé sur cette rencontre. Donc en l'espace de quatre jours et de deux matchs. Trois passes D pour un défenseur côté catalan. On a quelques déclats les amis de Chavie. Premièrement, qui nous parle du fait que le Barça rêve tout simplement dans cette compétition. Il nous dit « Oui, nous sommes des compétiteurs. Nous rêvons grand dans cette compétition. Sinon, on serait resté à la maison. Pourquoi nous ne serions-nous pas capables de remporter cette compétition ? Je veux gagner. Je ne peux pas m'inscrire dans une compétition sans penser au titre suprême. Chavie qui poursuit et qui nous dit « Nous nous sommes créés beaucoup d'occasion. Dembélé a été très bon. Les Vandoski fait de grosses différences. » Le petit bémol pour nous, c'est le but que l'on a encaissé. Mais au final, nous avons été nettement supérieurs. Et le résultat reflète notre supériorité sur cette rencontre. Dernière déclat de Chavie qui nous dit « Il est trop tôt pour dire que le Barça est de retour. Ça ne fait seulement que trois points. Nous avons joué à la maison. C'est un groupe qui sera très compliqué. Nous avons des adversaires compliqués. Nous devons aller à Munich, à Milan. Il faut donc que l'on continue comme ça. Mais pour le moment, le début est très positif pour nous. On enchaîne, les amis, avec l'autre résultat de ce groupe. C'était le déplacement du Bayern du côté de l'Inter. Enfin, du côté de Milan pour affronter l'Inter. C'était un gros duel, les amis. Et le duel, il a tourné court. Le Bayern a largement dominé cette rencontre. Victoire pour les Bavora 2-0. Leroy Sané, très joli but de Leroy Sané. Et un but aussi d'Ambrosio contre son camp. Victoire complètement logique des Bavarois qui ont encore une fois marché sur cette rencontre. Et l'Inter a énormément souffert, notamment sur la première mi-temps. Le score aurait pu être plus lourd pour les Bavarois. Leroy Sané qui a marqué hier son dixième but en Ligue des Champions avec le Bayern. Seuls Roy Mackay et Robert Lewandowski ont atteint la barre des dix buts en Ligue des Champions plus rapidement que Leroy Sané. Puisque pour Sané, c'est dix buts en 19 matchs en Ligue des Champions avec le Bayern. Deux déclats de Julian Nagelsmann. Premièrement, il nous dit « Je suis satisfait de la performance d'aujourd'hui. Nous avons eu une bonne intensité tout au long des 90 minutes. Nous avons eu une phase de dix minutes par mi-temps où nous avons donné de l'espace à l'adversaire. Mais dans l'ensemble, nous avons absolument mérité la victoire. C'était important de commencer avec trois points. Le Bayern fait évidemment partie des grands favoris de la compétition. On va enchaîner les amis avec quelques informations qui concernent cette fois-ci la journée de mardi en Ligue des Champions. Il s'est passé des choses. Vous connaissez évidemment les résultats. Mais en tout cas, il y a eu des enseignements à tirer de cette journée. Du côté de Chelsea, déjà, Todd Bully, le nouveau propriétaire, n'est absolument pas patient. Puisqu'on l'a dit, Thomas Tourelle a été viré hier par le nouveau propriétaire des Blues de Chelsea. Thomas Tourelle qui était arrivé il y a un an et demi du côté de Chelsea. Et donc, au final, c'est une Ligue des Champions, une super Coupe d'Europe pour Tourelle à la tête. Des Blues de Chelsea, finale de FA Cup aussi 2021 et 2022. Donc, un bilan plutôt bon. Mais malheureusement, on ne lui a pas laissé du tout le temps en ce début de saison avec un effectif qui a été complètement chamboulé. Donc, il n'a pas eu le temps. Thomas Tourelle a été remercié. Il a d'ailleurs été très surpris d'être viré aussi rapidement. D'après plusieurs médias anglais, il semblerait qu'il n'y avait pas forcément une très bonne relation entre Todd Bully, le propriétaire, et Thomas Tourelle. Notamment parce que Tourelle avait refusé que Cristiano vienne du côté de Chelsea. On a déjà une liste d'entraîneurs qui serait à même de venir remplacer Thomas Tourelle. Et il semblerait que le favori soit Graham Potter, entraîneur anglais qui évolue du côté de Brighton depuis quelques années, qui fait du très bon travail avec Brighton, mais qui n'a jamais réellement eu une expérience au plus haut niveau. Et en plus de ça, il est toujours sous contrat avec Brighton. Ça pourrait coûter un petit peu moins de 20 millions d'euros à Chelsea pour le libérer de son association avec Brighton. On va suivre ça dans les prochains jours. On enchaîne aussi avec un autre entraîneur qui a été viré après une défaite en Ligue des Champions, Domenico Tedesco, qui a été viré du RB Leipzig après la déculottée de Leipzig à domicile face au Shakhtar. C'est Marco Reuzeux, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qui devrait arriver sur le banc de Leipzig. C'est Domenico Tedesco qui avait réalisé les six premiers mois de l'année passée, qui était assez intéressant avec le RB Leipzig. Le début de saison est compliqué, un petit peu comme ce qu'il se passe à Chelsea. C'est très moyen ce que fait Leipzig. En Ligue des Champions, ça a été catastrophique ce premier match. C'est aussi très moyen ce que fait Leipzig en Bundesliga. On continue les amis du côté du Real Madrid. Des mauvaises nouvelles en ce qui concerne Karim Benzema. Vous l'avez vu sortir sur blessure face au Celtic Glasgow. Il souffre de blessures musculaires au niveau de la cuisse droite. Karim est incertain pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Il se pourrait même tout simplement que Karim soit forfait pour ce prochain rassemblement de l'équipe de France, qui aura lieu dans une grosse dizaine de jours maintenant, 10-15 jours maintenant. Et du côté du Real Madrid, on espère le retour de Karim sur les terrains début octobre. Donc on va avoir quasiment un mois d'absence pour le Nouébé, qui a laissé ce petit message sur ses réseaux sociaux. Je ne vais pas me plaindre, mon retour sera fort. Merci pour tous vos messages. On enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain. Deux déclarations. Premièrement, Kylian Mbappé qui nous dit « J'ai un nouveau rôle. Le coach veut que je sois à la fois un point d'appui et que je serve de profondeur, mais aussi que je puisse venir jouer et que je serve de lien entre Léo et Ney. J'essaye de m'adapter du mieux que je peux à ce nouveau rôle. » C'est plutôt pas mal pour le moment ce que nous propose le PSG, même si face à la Juventus, on pouvait peut-être espérer une maîtrise un petit peu plus importante, notamment sur la seconde mi-temps. Déclaration de Neymar sur l'ambiance au Parc des Princes, c'était très sympa. Ce que l'on a vu au Parc, mardi, grosse, grosse ambiance. Neymar qui nous dit « Mon stade préféré en Ligue des Champions. J'ai joué dans beaucoup de stades, mais le Parc des Princes, quand il est plein et que tous les supporters sont derrière nous, c'est très dur de nous battre. » Petite info aussi qui concerne Mauro Icardi, puisque c'est désormais quasiment officiel. Ça devrait être officialisé aujourd'hui, peut-être demain. Mauro Icardi va s'engager avec Galatasaray. Hier, il était déjà du côté de la Turquie. Il y a eu un accueil très sympa pour l'arrivée de l'attaquant international argentin du côté de la Turquie. On va continuer, les amis, avec une information du côté de la Ligue 1. Hier, se jouait le match entre Lorient et Lyon, match en retard de la deuxième journée de Ligue 1. Lorient s'est imposé 3 buts à 1 face à l'OL. Enzo Lefe, Terem Mofi, Ouattara, contre une égalisation de l'Akazet en premier mi-temps. Malheureusement, les Gones ont montré tout ce que l'on voit déjà depuis quelques années. Beaucoup de fébrilité, parfois un manque d'envie. Peter Bosch qui nous dit « On a complètement raté notre première mi-temps. On n'était pas bien. On était très faible en défense. On n'avait pas la volonté de gagner. Ce n'est pas un problème de joueur ou de système. Ça n'a rien à voir. Il faut courir. Il faut montrer que tu veux gagner. » Et encore une fois, le constat, il est le même du côté de l'Olympique lyonnais. On est parfois trop inconstants. On n'a pas envie d'être là. Ça s'est ressenti hier face à une belle équipe lorientaise. Le seul point positif pour l'OL hier, c'est au final l'association L'Akazet-TT qui continue de performer. Passe-D hier de TT pour le but d'Alexandre L'Akazet. Et on félicite aussi les amis. Les Merlus ont eu un très bon début de saison pour Lorient. On rappelle, les amis, il y a 4 descentes en Ligue 1 cette saison. Il faut prendre des points. Et les Merlus font un bon début de saison. Après 6 journées, c'est 4 victoires plus un nul pour l'OFC Lorient. Déjà 13 points après 6 journées pour une équipe qui va jouer pour lutter pour son maintien. C'est évidemment plus que positif. Une déclaration du jeune Castello Luqueba qui nous dit collectivement « On n'a rien proposé. » C'est inadmissible ce que l'on a fait. C'est vrai que pour l'OL, hier, la prestation est très décevante et la défense est très fébrile. Ils ont encaissé quand même pas mal de buts, les Lyonnais, depuis le début d'année face à des adversaires très faibles de la Ligue 1. Ce n'est pas de bonne augure, les amis, pour ce qu'ils se profilent pour l'OL. Regardez les prochaines échéances pour les Lyonnais puisque là, Lyon n'a affronté quand même que des équipes assez moyennes de Ligue 1. Et là, on va rentrer dans la partie la plus compliquée pour l'OL qui va affronter sur les prochaines semaines. L'Anse, le PSG, Monaco, Rennes, Montpellier, Lille, Marseille, Nice. Il y a du beau monde pour l'OL et c'est là que les Lyonnais vont évidemment hausser, devoir hausser leur niveau. On va continuer, les amis, avec trois petites informations pour terminer. Premièrement, Serge Henriet s'est engagé librement hier en Angleterre avec Nottingham Forest. Ensuite, Miralem Pjanic a quitté officiellement le FC Barcelone. Il s'est engagé aux Émirats Arabes Unis avec le club d'Al-Charja. Et on va terminer, les amis, avec une information qui concerne Paul Pogba, le chirurgien qu'il a opéré. S'attend à un retour à l'entraînement dans huit semaines pour Pogba. C'est le délai estimé. Ensuite, il faudra évaluer les conditions et les réactions quand il commencera à forcer. Voilà les mots du chirurgien. Donc, on peut penser, les amis, que ça ne sent pas bon, évidemment, pour Paul Pogba par rapport à la Coupe du Monde. C'est compliqué d'imaginer Paul tout simplement être présent au Qatar. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas, non plus, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao !